On va partir en voyage et là, simplement, je vous invite à regarder autour de vous en sachant que vous êtes dans un lieu qui vous accueille comme une grotte précieuse, comme une grotte sacrée. Imaginez que ce lieu tout autour de vous est un espace de tranquillité dans lequel vous êtes chez vous, protégé, aimé, apprécié. Et tout tranquillement, vous sentez votre corps qui est là. En fermant vos yeux, vous pouvez les garder ouverts si vous voulez, mais peut-être en fermant vos yeux, sentez que vous êtes là, installé, là où vous êtes. Alors imaginez que là où vous êtes installé à cet instant, vous êtes dans les bras de de votre être de sagesse, une énergie pleine de bonté, d'amour. Comme une mer bienveillante, à laquelle vous avez toujours aspiré. Et vous sentez que cela respire en vous, pendant que vous sentez, vous imaginez que vous êtes dans les bras d'un être merveilleux, empli d'amour, de force tranquille, de sagesse. Et même les yeux ouverts, grâce à votre imagination créatrice, ressentez cette présence énergétique autour de vous, vous l'évoquez, vous l'appelez, et c'est l'intention de votre cœur qui permet à ce que vous vous sentiez entouré, aimé, en même temps que cela respire en vous. Imaginez que c'est la première fois que vous vous autorisez à vous relaxer, à vous détendre dans les bras de cette énergie bienveillante. En même temps que cela respire à l'intérieur, vous pouvez oser apprécier de vous détendre dans les bras, dans les bras de ce merveilleux être de sagesse, qui ne vous demande rien de particulier, juste de vous accueillir avec respect, avec tendresse. Sentez que c'est peut-être comme la première fois que vous pouvez dire oui à une figure d'autorité qui est juste là pour vous aider, juste là pour vous permettre de revenir à toutes vos qualités à l'intérieur de vous. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, intentionnez cela. en sentant qu'en chacun d'entre nous, il y a un tout petit enfant qui a besoin d'être apaisé, rassuré, tranquillisé. Parce que chaque parole qu'on a envie de dire lorsqu'on est enfant vient du cœur, vient de notre âme. Alors accueillons que nous sommes comme un petit enfant, dans les bras de notre être de sagesse. Notre être de sagesse qui aime nous lire des histoires, nous raconter des voyages pour nous aider à rêver et à davantage aimer la vie. Alors en étant simplement là, installés sur ce siège, les yeux ouverts ou fermés, goûtons à la présence de cette énergie autour de nous, bienveillante, tandis que toute l'énergie de l'enfant en nous se rebranche à l'envie d'expérimenter la vie. ... 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 כל ... ... ... À cet instant, aucune urgence, aucune obligation, aucun impératif. Simplement être là, au cœur de votre respiration, dans les bras de votre être de sagesse. Et vous savez que même intérieurement, vous pouvez communiquer avec votre être de sagesse autour de vous, pour lui dire de cœur à cœur, d'âme à âme, ce qui est là pour vous. Vos difficultés, vos aspirations. Et vous êtes toujours et encore dans les bras de votre être de sagesse. Connectant en vous cette énergie de l'enfant, l'enfant qui dit oui ou l'enfant qui dit non, accueillis tel que vous êtes, sans aucun jugement. Et vous exprimez intérieurement, encore, encore, à votre être de sagesse, tous vos désespoirs et tous vos espoirs, tous vos rêves et puis les défis que vous n'arrivez pas à relever et les défis que vous aimeriez savoir relever. Confiez tout cela intérieurement à votre être de sagesse, tandis que cela respire en vous. Merci. 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 Fertionne. naturellement à votre être de sagesse, ce qui est là pour vous, pour lui déléguer tout cela. Avec comme intention que cet être de sagesse vous réapprenne des attitudes, des comportements, vous redonne des clés pour croire autre chose de plus efficace, harmonieux. Équilibrer. Goûtez, goûtez à cela pendant quelques instants. Sous-titrage ST' 501. Continuez en sentant que vous êtes accueilli dans ce que vous lui communiquez. Et que vous pouvez vous blottir encore davantage en ses bras, dans son énergie. Sous-titrage ST' 501. Et ainsi, vous vous laissez même rajeunir intérieurement pour continuer à partager avec votre être de sagesse toutes les frustrations anciennes que vous avez eues depuis tout temps. Comme si vous lui remettiez un paquet d'énergie ancienne qui vous alourdisse encore aujourd'hui. Vous empêchant d'avoir une communication fluide, d'accueillir une nouvelle manière d'être et de faire plus équilibrée, harmonieuse. Sous-titrage ST' 501. A chaque expiration, c'est comme si vous lui confiez tous les drames anciens. les frustrations anciennes. Les challenges qui vous ont frustré par le passé, depuis votre plus tendre enfance, depuis l'origine de cette vie. A chaque expiration, vous lui confiez toutes les impasses dans lesquelles vous vous étiez cassé le nez. Heurtez le front, blessez les lèvres, les mains, les genoux. Votre être de sagesse est directement relié à la lumière du soleil. Et à la lumière du soleil central au cœur de la galaxie est directement relié aussi à la source. Source divine, source sacrée, source de sagesse, de connaissances universelles. Alors vous faites confiance à chaque expiration. Ce vent léger, 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 sur lequel circulent les charges énergétiques, émotionnelles anciennes. dont vous êtes prêts, prêtes aujourd'hui, à recycler ces charges. Et vous les offrez ainsi à votre être de sagesse. qui permet à la source elle-même de recycler ces énergies obsolètes. En sachant bien entendu que vous gardez en vous toutes les qualités que vous aviez développées, grâce à ces énergies anciennes, les apprentissages constructifs. Là, c'est comme si vous faisiez du vide, du tri, dans vos affaires personnelles, dans votre relationnel énergétique, avec vous-même, avec les autres, avec le monde, pour retrouver plus de fluidité, dans tous les aspects de votre être et de votre vie. Accueillez. Accueillez. Accueillez tout ce qui est là, tout ce qui monte en vous. Tandis que vous laissez remonter en vous l'espace de l'enfant qui sait de tout temps ce qui est bon pour lui, et qui était dans des frustrations avec des cadres extérieurs, qui voulaient qu'ils changent de rythme face autrement. Ressentez que ce vêtement de frustration, de colère, est là sur vos épaules. Vous aviez endossé ce vêtement de frustration, simplement parce que vous êtes un enfant de connaissance, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est bon pour le monde, pour son évolution, sa croissance, dans une harmonie, un amour relié de cœur à cœur, d'être à être et d'âme à âme, de cœur à cœur. Ressentez combien ce vêtement vous a d'une certaine manière étriqué, tandis que vous grandissiez, tandis que vous en êtes à ce stade de votre vie. Vous êtes toujours dans les bras de votre être de sagesse, tandis que l'univers est là autour de vous, avec l'énergie de la lumière et de la source, tandis que vous respirez tranquillement, et vous glissez encore davantage en vous, dans l'enfant, que vous êtes de tout temps, de toute éternité, cette part de vous, qui connaît, qui sait, les lois de l'univers, les lois de l'harmonie, dans quoi vous vous inscrivez, dans quoi s'inscrivent les mouvements, mais qui était empêchée de par l'âge, d'exprimer clairement sa vision, et d'agir avec pertinence, avec les moyens pour concrétiser les projets. Dans ces temps anciens, il n'y avait pas une adéquation, c'était impossible, difficile. Il y avait trop de rapports de force. Les adultes, croyant qu'ils savaient, connaissaient pour vous, et ne se remettant pas forcément en question, en cause, manquant de pédagogie, de ressources. Continuez de vous glisser dans la peau de cet enfant en vous, qui connaît les principes initiaux, de la sagesse intemporelle, qui règle les différents, avec brio, avec maîtrise. Tandis que votre être de sagesse vous encourage à retrouver votre sagesse initiale. vous soufflant, vous murmurant, peut-être, comme de sages conseils. Vous touchant avec respect, délicatesse. pour réveiller en vous toutes vos ressources qui étaient endormies, mises en veille ou en sommeil. 10, 1... 1, 1, 1, Et vous contemplez intérieurement ce processus en train de se faire entre l'enfant en vous et l'être de sagesse tout autour de vous et en vous. L'enfant en vous qui a envie de fluidité et qui connaît la manière de rendre fluide la communication, les relations, la créativité. L'enfant à l'intérieur de vous qui retrouve cette fibre d'aimer, être curieux de la vie. D'apprécier les étapes des enjeux, des défis que propose la vie. Non pas pour être en compétition avec quiconque, mais simplement pour jouer plus grand sur le tapis du trampoline de la vie. C'est comme si vous vous engagez intérieurement dans un tunnel qui mène à une grotte pleine de lumière. Avec et depuis cette énergie de l'enfant, libre, inspiré, créatif, accompagné par votre être de sagesse. Pour aller rencontrer dans cette clairière, là-bas, là-bas, qui vous attend, votre famille initiale emplie d'amour inconditionnel, de sagesse, d'inspiration lumineuse et créatrice. Goûtez, goûtez cette avancée en vous, tandis que vous êtes prêt-prête à vous installer dans la clairière lumineuse, là, là. Et que vous retrouvez les membres de votre clan énergétique, famille de cœur, famille d'âme. Vous êtes sous la protection de votre être de sagesse. Et de la lumière. Et de la source elle-même. Les anges et les archanges, les maîtres ascensionnés, viennent à votre rencontre pour vous accompagner aussi. Pour que vous vous déposiez là, dans ce nouveau havre de paix. pour y récolter à nouveau tout ce qui vous appartient. Réendossez vos vêtements énergétiques à votre juste mesure, à vos mesures, à vos justes mesures. Non plus pour vous cacher derrière un vêtement d'apparat, mais pour retrouver votre vêtement de lumière. qui vous aidera à être dans des réponses de plus en plus justes, pertinentes, efficaces, dans toutes les situations que vous allez rencontrer désormais. pour être dans l'entièreté de votre être. Alors, peut-être comme des enfants, vous mettez vos pieds sur les pieds, de votre être de sagesse. Vos mains dans ces mains. Tandis que vous avancez dans cette clairière, dans ce moment d'une réunion pleine de cœur, d'amitié, dans un registre sacré, où chaque être est là pour s'entraider, communier. Et toutes les énergies qui vous habitent, qualitatives, peuvent émaner de vous, comme si vous rayonniez l'opulence de l'amour en vous. Et dans cette clairière, que vous explorez avec tous vos sens, avec simplicité et grâce, sentez que votre être de sagesse vous permet de rentrer en lui, de fusionner avec son énergie. tandis que c'est toujours votre être de sagesse qui vous dirige au cœur de cette clairière vers les rencontres aidantes pour vous, réparatrices. sans la même chose, vous avez un lien avec ce que vous avez vous avez votre place au cœur de cette clairière au cœur de ce groupe qui est là gorgé d'énergie de cœur et de sagesse relié à la source d'amour et à la sagesse dans cette clairière vous pouvez découvrir un être d'une grande, grande, grande lumière qui souhaite attirer votre attention pour que vous le rejoigniez afin qu'il vous offre ce qui sera bon pour votre cœur votre âme votre corps votre esprit en toute simplicité en toute générosité est-ce qu'il vous plaît ? Merci. Et cet être d'une très grande lumière vous accueille. Tandis que tous les aspects de votre être peuvent se relaxer, se détendre davantage encore. Tandis que peuvent se réouvrir tous vos canaux de perception, sensoriels et extrasensoriels, votre intuition, pour vous permettre d'ajuster tous les paramètres énergétiques intérieurs à la fréquence de votre maîtrise intérieure. Ajustez à la fréquence de votre cœur céleste et de la source. Pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. A accueillir toute l'énergie en cet instant dans lequel vous avez tout le temps du monde pour laisser se transmuter, s'alchimiser tout ce qui a besoin de l'être en vous. Pour retrouver plus d'unité, plus d'équilibre à cette étape de votre vie, à cette étape du millénaire. Goûtez cela, goûtez cela. pour aller plus haut bien du plus haut bien de la force. Merci. 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 Et cet être d'une très grande lumière empli de sagesse vous invite même à rentrer dans son énergie de lumière. Pour vous y déposer là dans une paisibilité profonde, dans une tranquillité douce, tandis que chaque cycle de votre respiration peut vous faire goûter au confort d'être en vie. Tandis que vous vous réouvrez à la beauté de qui vous êtes, de ce que propose Madame la vie dans ses expériences au quotidien. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Devenez cette lumière, soyez cette lumière. Vous êtes lumière, pure jouissance d'expression juste et pertinente. Une élocution simple depuis une présence stable, pleine d'évidence, de clarté, de lucidité. Inspirez la lumière, expirez la lumière. L'esprit de la lumière. La lumière, expirez la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada. tandis que ça alchimise toutes les énergies de l'enfant et de l'être de sagesse et de l'être de lumière. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Tandis que se remodèle tous les aspects de votre être et que vous revêtez à nouveau votre manteau de lumière. Et que vous sont enseignées avec douceur toutes les lois de sagesse, les lois de l'univers, les lois de l'amour, les lois de l'équilibre et tout ce qui est bon et juste pour vous à cet instant de maintenant. Et puis, on se met à cet instant de maintenant. Et puis, on se met à cet instant de maintenant. On se met à cet instant de maintenant. Merci. Vous aspirez la lumière, vous expirez la lumière. Vous êtes au cœur de l'être de lumière, au cœur de l'être de sagesse, au cœur de l'enfant, l'enfant connaissant, l'enfant sagesse. Sous-titrage ST' 501 En inspirant la lumière, en expirant la lumière, c'est comme si vous inspiriez les qualités intrinsèques du maître en vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inspirez la lumière. Permettez-lui de renforcer ce qui est à renforcer en vous pour que, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, vous restiez dans votre rayonnance, sur les fréquences des qualités de votre être profond. Sous-titrage ST' 501 Et imaginez qu'avec votre main intérieure, vous dessinez autour de vous comme un cercle, un périmètre au sein duquel vous êtes en sécurité, libre d'avoir accès à vos ressources. Quoi qu'il se passe en dehors de ce cercle, votre cercle. Merci. et vous inspirez toujours la lumière, vous expirez la lumière. Et percevez que la lumière là-haut, là-haut, imbibe tout. Vous, au cœur de votre périmètre, au sein de cette clairière, et tout le vivant, le vivant qui s'exprime à sa manière, tout est nourri de la même lumière. Et vous êtes toujours au cœur de votre être de lumière et de votre être de sagesse. Et de votre enfant intérieur, savant. Inspirez la lumière, expirez la lumière. En permettant à votre axe de se redresser intérieurement. De laisser briller votre flamme initiale, qui contient à la fois votre projet d'âme et vos qualités et vos ressources. Danser, rayonnez. ... ... ... ... ... ... Et c'est comme si vous ouvriez vos bras intérieurement. Comme pour un grand oui, à accueillir la simplicité, la facilité, la grâce, dans vos échanges avec vous-même et avec autrui désormais. Pour amener dans toute communication, dans toute relation, votre richesse intérieure, vos ressources intérieures, votre compassion. ... ... ... ... ... ... Merci. Et je vous invite à serrer le poing d'une de vos mains, doucement, comme pour ancrer cette ambiance intérieure, une ambiance qualitative, ressourçante. Et à chaque fois que vous serrerez le poing de cette manière, vous serez en contact et en lien direct avec cette énergie qualitative qui vous aidera davantage à aboutir dans le concret de vos projets. Et générer davantage d'équilibre en vous et dans vos relations avec le monde extérieur. Et avec ce point fermé, je vous invite à vous imaginer, vous envisager dans les heures et les jours à venir, dans différents contextes, en vous envisageant avec cette nouvelle énergie qualitative. Imaginez, à votre manière, voilà, comment vous déposez votre nouvelle énergie qualitative là où vous passerez, là où vous serez, là où vous créerez, là où vous vous exprimerez. Merci. 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 Laissez venir des scénarios de ce futur possible avec plein de qualités, tout en relâchant votre poing et en respirant tranquillement. Et sentez, imaginez, à chaque respiration, c'est comme si vous vibriez là, déjà, cette nouvelle énergie qualitative utile à cette étape de votre vie. Et vous laissez aller intérieurement ces images, tandis que vous vous laissez vous reposer, vous déposez là, dans cet espace intérieur, quelques instants encore, pour goûter à l'ambiance qui est là en vous, tout en laissant s'alchimiser là, en vous, ce qui a besoin de l'être encore davantage. Tandis que se complète ce processus de transformation énergétique, pour vous réaligner au meilleur pour vous, et qui le sera bon pour le plus grand nombre. Goûtez quelques instants encore à cette ambiance. Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à remercier intérieurement tout ce que vous avez rencontré, découvert en vous. Et vous remerciez vous-même intérieurement aussi, de ce voyage dans lequel vous vous êtes conviés, accompagnés par ma voix, guidés par votre cœur. Accueillez peut-être comme de nouvelles décisions qui peuvent être là en vous, montées en vous, de nouvelles prises de conscience. Voilà, et tout ce processus va continuer dans les heures, les jours qui vont venir, de la manière la plus juste et agréable pour vous. pour vous permettre de continuer à mener votre vie avec autonomie, respect, loyauté envers votre profondeur et la source, pour déposer sur votre chemin vos nouvelles ressources régénérées, pour œuvrer dans le concret de la matière, dans de nouveaux relationnels plus équilibrés, féconds, inspirants, pour que la vie sur la terre soit plus douce. Alors, vous laissez aller ces images intérieures et vous reprenez pleinement contact avec le lieu autour de vous. Vous reprenez conscience que le ciel est là aussi quelque part au-dessus de vous, nous sommes tous quelque part dans la grotte de la vie, sur cette terre, une grotte à ciel ouvert, et vous pourrez bouger, vous étirer, avant d'aller vainquer à vos occupations. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada